Sous-titrage Société Radio-Canada Au large d'Okinawa, les kamikazes s'abattaient sur la flotte américaine. Ils deviendraient une légende. Ils s'y prêtaient mieux évidemment que les sections spéciales qui exposaient leurs prisonniers au gel de Manchurie et ensuite à l'eau chaude, pour mesurer à quelle vitesse la chair se détache des eaux. Il faudrait lire leurs dernières lettres pour savoir que les kamikazes n'étaient pas tous volontaires, et que tous n'étaient pas des samouraïs fanatisés. Avant de boire sa dernière coupe de saké, Ryoji Wobara avait écrit « J'ai toujours pensé que le Japon devait vivre librement pour vivre éternellement. Ça peut paraître idiot à dire aujourd'hui sous un régime totalitaire. Nous autres, pilotes kamikazes, nous sommes des machines, nous n'avons rien à dire, sinon supplier nos compatriotes de faire du Japon le grand pays de nos rêves. Dans l'avion, je suis une machine, un bout de fer aimanté qui ira se fixer sur le porte-avion, mais une fois sur Terre, je suis un être humain, avec des sentiments et des passions. Pardonnez-moi ces pensées désordonnées, je vous laisse une image plutôt mélancolique, mais au fond de moi, je suis heureux. J'ai parlé franchement, excusez-moi. J'ai parlé franchement, je suis heureux. J'ai parlé franchement, je suis heureux. J'ai parlé franchement, je suis heureux. J'ai parlé de sel au milieu de l'Atlantique. Au bout de l'île, passé le village de Santa Maria et son cimetière aux tombes peintes, il suffit de marcher devant soi pour rencontrer le désert. Hong Kong News. Il m'écrivait. J'ai compris les visions. Tout d'un coup, on est dans le désert comme dans la nuit. Tout ce qui n'est pas lui n'existe plus. Les images qui se proposent, on ne veut pas les croire.